Un calme très précaire est revenu sur la bande de Gaza. Le bruit des armes n'a retentit qu'à l'occasion de funérailles dans la ville de Gaza. Le djihad islamique enterre ses morts. Neuf combattants palestiniens tués samedi lors de raids aériens israéliens. Ce dimanche, toutes les factions palestiniennes ont consenti à respecter un cessez-le-feu. Cette trêve a été décidée grâce aux efforts de l'Egypte, indique le porte-parole de la branche armée du djihad islamique. Nous sommes d'accord pour maintenir la trêve, mais nous nous réservons le droit de répondre à toute agression israélienne. Les avions israéliens ont employé les grands moyens pour frapper le djihad islamique dans le sud de la bande de Gaza. Un raid a encore eu lieu ce dimanche à l'est de Rafah. Un dixième combattant palestinien est mort. Le premier ministre israélien a tenu à rappeler ses responsabilités au Hamas, l'autre mouvement palestinien qui gouverne la bande de Gaza. Il est responsable du maintien du cessez-le-feu, a déclaré Benyamin Netanyahou. L'engrenage de la violence a aussi provoqué la mort d'un israélien grièvement blessé par un tir de roquette palestinienne sur Ashkelon. Il est décédé des suites de ses blessures.